... Bonsoir les amis, on est super heureux de vous retrouver et de retrouver cette année notre semaine spéciale Grandes Écoles. Vous nous l'avez réclamée, vous nous l'avez demandé et elle est de retour. On est vraiment très heureux de ça. Hier on a joué avec les élèves de l'école de l'air et de l'espace, ils nous ont vraiment impressionnés. Demain on sera avec l'école nationale vétérinaire d'Alfort, on les attend. Jeudi avec Centrale Supélec, place ce soir aux étudiants et aux étudiantes d'HEC Lausanne. Bienvenue à Clarisse. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Samuel. Enchantée, bienvenue. Voici Damien. Tout le monde vit en Suisse, mais tout le monde n'est pas forcément en Suisse. Bonsoir Damien, bienvenue. Voici Gwenaëlle. Bonsoir Samuel. Bonsoir Gwenaëlle. Et voici Jules. Comment ça va Jules ? Bonsoir Monsieur Étienne. Ah Monsieur Étienne. Voilà, un peu de déférence. Merci. Merci. Tant que vous m'appelez Papa Pissam, tout va bien. Comment ça va ? Très bien. Alors je cherche l'intrus. Je cherche l'intrus puisque nous sommes avec les amis d'HEC Lausanne. Je sais que certains sont suisses, sont originaires de Suisse. Et l'un n'est pas suisse, l'une n'est pas suisse. Je cherche qui ? Est-ce que ce serait Jules ? Oui exactement. C'est parce qu'il me l'a dit avant l'émission évidemment. Jules de Lyon je crois. Exactement c'est ça. En revanche Gwenaëlle, Damien, Clarisse, Suisse, originaire de Suisse. Puisque HEC Lausanne c'est en Suisse. Un point pour Samuel, très bien, ça commencerait très bien. HEC, hautes études commerciales, école de commerce, c'est bien ça ? Je ne dis pas de bêtises ? Oui c'est juste. Quelle est la spécificité d'HEC Lausanne par rapport à d'autres grandes écoles de commerce ? Vendez-moi l'école. Imaginez, j'ai 16 ans, 17 ans, je songe à mon avenir et vous avez envie de m'expliquer pourquoi HEC Lausanne c'est super. Damien, qu'est-ce que vous diriez ? Alors je dirais que c'est une école qui apprend l'économie, le management, qui est très axée sur la recherche et les données empiriques. Ah ça c'est intéressant. Et je dirais que c'est super intéressant, les profs sont très sympas, il y a une super ambiance au sein de l'école avec les étudiants. Et une grande vie étudiante et associative, donc il y a plein d'associations étudiantes. Ah super. Et donc voilà, c'est super sympa. Lausanne c'est une très belle ville, comment est le campus ? Damien, c'est sympa ? Ouais c'est super cool, il y a des moutons, c'est assez cool, il y a des champs autour, beaucoup de facultés différentes, donc on est toujours au milieu des autres facultés et voilà, c'est très sympa. Joli carré. Et moi je vois que vous vous intéressez à la finance qu'on appelle parfois verte ou durable justement. Ouais exactement. C'est à cause des moutons ça ? Non, pas rien à voir. Et donc la finance durable, c'est-à-dire la finance qui s'interdit d'investir dans les secteurs qui ne sont pas bons pour l'environnement en fait, c'est ça ? Ouais exactement, donc c'est le fait d'investir pas dans des énergies fossiles ou qui pourraient avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc c'est tout un processus à apprendre et ça se fait au travers des études à l'université. C'est hyper intéressant. Merci Damien pour l'explication. Clarisse, parlez-nous un petit peu d'HEC Lausanne, qu'est-ce qui vous plaît dans cette école ? Alors moi j'aime beaucoup les cours qui sont axés très quantitatifs comparés à d'autres universités où c'est pas forcément le cas je trouve. Et aussi on a la possibilité de faire les cours en anglais aussi. Donc ouais, il y a ce côté bilingue qui est très bien. C'est-à-dire qu'une partie des cours sont obligatoirement en anglais ou est-ce que c'est facultatif ? C'est facultatif, on peut le faire. Mais on peut. Donc si on se destine à une carrière internationale, c'est ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Peut-être Clarisse, vous songez peut-être à ce genre de choses ? Vous avez une petite idée de ce que vous voulez faire ? Peut-être, mais je ne sais pas. Pas encore, pas encore. En combien d'années d'ailleurs à HEC Lausanne ? Alors le bachelor c'est en 3 ans et puis master c'est 2 ans. D'accord, ok. Et là vous en êtes où Clarisse ? Je suis en 3ème année de bachelor. D'accord, donc il va falloir choisir bientôt peut-être. Oui. Ok. Bonne chance Clarisse. Merci. Vous savez que l'un de vous quatre va représenter son école. Gwenaëlle, comment ça va ? Bien et vous ? Très bien, merci. C'est gentil de demander. Donc Suisse comme Damien, comme Clarisse. Exact. HEC Lausanne. Première année de médecine. Oui. Et puis finalement ça ne vous a pas plu. Vraiment deux mondes différents. Oui. Mais oui, donc ça ne m'a pas vraiment plu et puis j'ai raté les examens malheureusement. Qui sont extrêmement sélectifs. Très difficile. Très peu de place. Très peu de place. Et du coup, c'était mon second plan. C'était soit relations internationales à Genève, soit du coup HEC Lausanne. Et je crois que ça vous plaît beaucoup en fait. Oui, c'est ça parce qu'en fait, je suis plus dans les mathématiques que dans l'appris par cœur. D'accord. Et du coup, en relation internationale, il y a beaucoup de droits. Ok. Donc beaucoup d'appris par cœur. Donc j'ai préféré prendre HEC Lausanne. En médecine aussi d'ailleurs, on est sur un travail de mémorisation de fou. Vous pensez à un master en particulier là maintenant ? Pour le moment, je m'étais fixée master finance. Les chiffres. Mais depuis que je fais partie d'une association et que du coup, j'ai aussi maintenant en deuxième année un peu plus de cours par rapport au management, etc. J'hésite un petit peu. Du coup, c'est pour ça que j'aimerais faire une année de césure entre mon bachelor et mon master pour voir après justement ce qui me plaît et puis pouvoir choisir mon master au mieux. Bonne chance Gwenaëlle. Merci. Jules, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Bien. Comment c'est pour vous HEC Lausanne ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette école ? Moi, je pense que je vais m'aligner sur tous ceux qui sont avec moi. Je pense qu'on aime tous bien les maths. C'est une spécificité par rapport aux autres écoles de commerce qu'on a en Suisse. C'est intéressant. Ils sont un peu plus axés sur le management. Alors que nous, on fait pas mal plus de mathématiques, de statistiques. Ok. Et ce qui fait qu'on aime bien nos études globalement à HEC Lausanne. Et vous avez un chouette projet professionnel qui est créé une start-up dans le domaine des technologies financières. Oui, j'aime beaucoup l'entreprenariat. Me dire que je peux créer quelque chose de moi-même, avoir un beau projet. Après, on verra comment ça se passe à la fin de mes études. Mais c'est quelque chose qui émerge dans ma tête. C'est un beau projet, Julien. Merci. Je me permets de saluer votre grand-mère parce que je sais que c'est une fidèle de l'émission. Oui. Voilà. Et je sais que vous avez passé la sélection, vous avez beaucoup pensé à elle et à son plaisir de vous voir. Donc, elle vous voit là. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline, un grand coucou. Je sais que vous avez tous un rapport avec le jeu. Certains ont joué en famille. Damien, vous avez joué quand vous étiez petit. Vous avez regardé l'émission avec votre maman, par exemple. Et je crois que du côté de Clarisse, tout le monde dans la famille aime bien Question pour un champion aussi. Oui, c'est ça. N'est-ce pas ? Alors, je salue toutes les familles. Je vous remercie tous les quatre d'être avec nous. Je vous demande si vous êtes prêts. Oui, ça va ? Alors, c'est parti. Première manche. On va allumer les buzzers de Clarisse, de Buenaëlle, de Damien, de Jules. Le petit bruit, ça veut dire que ça marche. On y va. Quelle, pour un point, quelle vaste salle typique des universités ou des grandes écoles ? Oui, Jules. Un amphithéâtre. Exactement, oui. Vous en avez peut-être à la société locale ? Oui, pas mal. Dernier de banc ou de siège disposé en gradin. L'amphithéâtre. Jules, c'est bien parti. Compteur débloqué. Cinéma. On est en 82. Ça remonte un petit peu. Dans quelle comédie ? Se passant un soir de Noël. Annemone offre-t-elle à Thierry Lhermitte, Damien ? Le père Noël est une ordure. L'excellent. Le père Noël est une ordure. Bonne réponse. Qu'est-ce que... Vous vous rappelez ce qu'elle offre ? Un gilet ? Oui, parce qu'il manque quelque chose pour descendre les poubelles. Voilà, exactement. Un gilet qui ressemble un petit peu à une serpillère, en fait. Le père Noël est une ordure. Damien, deux. Première question à trois points. C'est le plus difficile, mais c'est le plus intéressant, bien sûr. On va, avant cette question à trois points, écouter ceci. C'est très dansant, comme toujours avec Harry Styles. Mais vous l'avez peut-être reconnu, mais ce n'était pas la question. Je crois que certains avaient reconnu. As It Was, le titre, un de ses plus grands succès de l'année 2022, parce que des succès, il en a connu certains. Son troisième album, intitulé Harris House, qui, en février dernier, a reçu le Grammy Award, d'ailleurs, de l'album de l'année. Question. Avant de se lancer dans une carrière solo, dans quelle... One Direction ? Oui, groupe Boys Band, allais-je dire. Harris Styles a-t-il connu le succès dans l'année 2010 ? Peut-être que Damien a aimé les One Direction, d'ailleurs. Voilà. Ou pas ? Je n'ai pas beaucoup écouté, j'avoue. Qu'est-ce que vous aimez, Damien, comme musique ? J'aime bien le rap et j'aime bien aussi la tech. OK, très bien. En médecine. Ah, on parlait de médecine, Guenelle. Quelle contracture plus ou moins douloureuse des muscles du cou limite les mouvements ? Clarisse ? Non, le torticolis. Si. Bonne réponse. Il faut tenter, Clarisse. Bonne réponse. Clarisse n'était pas sûre. Elle tente le torticolis. Bonne réponse. J'acceptais Caput Obstipum ou Colum Distortum, mais torticolis, c'était très bien aussi. Qui limite les mouvements de rotation de la tête, c'est très douloureux. C'est le torticolis. Clarisse, compteur débloqué. Littérature. Quel héros d'un roman d'Oscar Wilde est un beau jeune homme qui voit peu à peu son portrait figurer... Clarisse ? Dorian Gray. Oui, Dorian Gray, bravo. Encore une bonne réponse. Figurer les marques de la corruption de son âme. Lui reste éternellement beau et jeune, la beauté du diable presque, alors que son portrait, lui, s'abîme, se flétrit à la mesure de ses mauvaises actions. Donc, nouvelle question, trois points. Quel homme politique, né un 4 juillet à Nice, a mené en 1860 l'expédition des milles et a été l'un des grands artisans de l'unification italienne ? Vous connaissez son nom ? Oui, Jules ? Mussolini, mais non. Alors, on est en Italie, mais on est avant. Clarisse ? Garibaldi. Garibaldi. Je crois que Clarisse m'a enchaîné les trois bonnes réponses. Torticolli. Juste après, on a eu Dorian Gray. Et vous me donnez Giuseppe Garibaldi. Six points. Clarisse, bravo. Giuseppe Garibaldi, qui est l'un des artisans de l'unification italienne. En botanique, quel pigment donne aux plantes leur couleur verte ? Jules ? La chlorophylle. La chlorophylle, bonne réponse. Il fallait jouer vite. Bien joué, Jules. Ce compteur va se démoquer, Gwennel. Ne vous inquiétez pas, mais au début, ça va vite. En cuisine, par quels termes de quatre lettres ? Désigne-t-on la boulette de riz, diversement garnie, entourée d'une feuille sèche, d'algues, nori, Gwennel. Un sushi ? Non. Typique de la cuisine japonaise. Un maki ? Maki, oui. Parce que quatre lettres. Sushi, un petit peu trop. Clarisse, encore une bonne réponse. Dans la mythologie grecque, on cherche une déesse. Quelle déesse personnifiant la terre engendra les... C'est bien. Hera ? C'est pas Hera. Tentez, vous avez raison. Clarisse tente. Gaïa. Et me donne la bonne réponse. Gaïa, Clarisse, c'est jeu. Waouh ! Elle est forte. Elle est très forte. Bravo, Clarisse. Merci. Un enchaînement de bonnes réponses, là. Gaïa, la déesse personnifiant la terre qui engendra les titans, les cyclopes, les monstres marins, c'est Gaïa. Clarisse qualifiée, première qualifiée. On a de l'espace. S'il reste de place, on ne fait que commencer, même si Damien a pris un petit peu davantage. Images. Images. Vous reconnaissez, peut-être, Stanislas Wawrinka, champion olympique de tennis en double, messieurs, aux Jeux de Pékin en 2008. Avec quel grand tennisman suisse... Federer ? Oui, tennisman suisse, grand. Faisait-il l'équipe dans le sélectoire ? C'est Roger Federer. À quel chanteur français doit-on aller de tubes en apesanteur ? Jules. Jules. Jalot-Giro. Oh, il est rapide, il est rapide, il est rapide. Ça voulait buzzer, Gounel, oui. Mais Jules, hop, il buzz vite. Apesanteur, vous savez que le clip dans l'ascenseur, là, qui est mignon comme tout. Si seulement je pouvais lui manquer, ou je joue de la musique. Avec une belle ligne de basse, comme toujours avec Jalot-Giro. Petit extrait, d'ailleurs. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure aux musiques. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Kalo-Giro, effectivement, on a entendu la petite ligne de basse ici sur Je joue de la musique. Dans, on parlait de mathématiques tout à l'heure pas mal, parce que j'ai cru comprendre que c'était des choses importantes de votre école. Dans le calcul des probabilités, quelle loi, énoncée par Jacques Bernoulli, veut que, lors d'un pile ou face, plus on lance la pièce, plus le nombre de piles se rapproche d'un bien ? La loi de Bernoulli ? Bonne réponse. Oui, j'accepte. Qualifier. Tout simplement. Loi, alors, j'acceptais la loi de Bernoulli. Théorème de Bernoulli. Loi des grands nombres aussi. Et la loi du hasard, c'est notamment connu pour ça. Plus on lance la pièce, en fait, plus le nombre de piles se rapproche du nombre de faces. En termes de probas, c'est assez logique, même assez intuitif. Je dis, bravo, donc Damien qualifié, il me reste une place. On joue pour trois points. Jules a pris un petit peu d'avance, mais Gwenele, on joue pour trois points, pour pouvoir venir très, très vite. Mais attention, parce qu'il est rapide, Jules. Il prend la main très vite. Donc, après la loi des grands nombres ou théorème de Bernoulli, pour trois points, dans quel jeu télévisé de culture générale, diffusé sur France 2, animé par Laurence Boccolini, le champion s'installe dans un confortable fauteuil rouge... Jules ? Qui veut prendre sa place ? Non. À la fin de l'émission. Gwenele, Boccolini, France 2, fauteuil... Tout le monde veut prendre sa place ? Oui, on y était presque, Jules. Trois points, Gwenele, qui revient presque au niveau de Jules. Attention, tout le monde veut prendre sa place. On voyage, on cherche une région de Californie, associée à la haute technologie... Gwenele ? La Silicon Valley ? Attention, Jules, parce que Gwenele est là maintenant, ça fait 6. Qui a pris son essor dans les années 20, grâce aux étudiants venus de fonder leur entreprise ? C'est la Silicon Valley ? Oui. Attention, on cherche un type de paiement, permettant de faire un achat par carte bancaire. Gwenele ? Paiement de Paypal ? Non. Chez un commerçant, sans composer... Le sans contact ? Son code secret, sans contact, de bonne réponse. C'est répandu au début du XXIe siècle. Bon, maintenant, on paye tout comme ça. Vous êtes au même niveau, en fait, parce que Gwenele est bien là maintenant. 7, 6, 1 point de différence, mais comme on joue pour trois points, ça ne change rien. Le prochain, la prochaine, qui me donne une bonne réponse, se qualifie pour rejoindre ses camarades au 4 à la suite. Cinéma. Je pense que vous l'avez tous les deux. Quelle célèbre famille fictive du cinéma français ayant fait l'objet à ce jour de quatre comédies est composée notamment de... Jules ? Les tuches. Oh oui, les tuches. Les tuches, des frites, des... Bonne réponse. Et Gwenele, elle était bien lancée pourtant, là. Ça y est. Dommage. Alors c'est dommage, ça partait un tout petit peu plus tôt. Jules a dû sentir le vent du bruit. Hop, 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 hop. Oui, Cathy, Jeff, Donald. Donald, c'est coin, coin. Et Mamie Suze. Oh, Mamie Suze. Gwenele, il n'a pas manqué grand-chose. Il a manqué une seule bonne réponse. En tout cas, un grand merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. A très bientôt. Oui, j'espère. Et vous avez un cadeau. Peurl.fr, vente de produits multimédia en ligne, vous offre cette part de son Bluetooth Home Cinema. Vivez le monde différemment avec Peurl.fr. Revivez l'évolution de la mode urbaine des années 80 à nos jours. Et de Mystica Banksy, voyager au cœur du street art, courant artistique devenu véritable phénomène de société. Envie de jouer à question pour un champion ? Très bien. Une seule adresse. QPUC.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes. Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Nous sommes dans notre belle semaine de compétition spéciale Grandes Écoles. On est avec les étudiants, les étudiants d'HEC Lausanne ce soir. On enchaîne les deux quatre à la suite. Après cette question pour vous, pour gagner quand même 5000 euros, 5000 euros avec cette question, quel objet permet à Mary Poppins de voler cet objet ? Est-ce que c'est un, un parapluie ? Deux, un ULM. 32, 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7, 10, 20, tout est écrit ici. On tire au sort comme d'habitude parmi les bonnes réponses. C'est quand même 5000 euros à gagner. Gwennel, à bientôt. Jules, Damien, Clarisse, à tout de suite. On va découvrir maintenant le 4 à la suite. Je rappelle à ceux qui nous regardent et qui vont peut-être venir jouer un jour qu'on n'est pas obligé de se qualifier par ordre de taille. C'est-à-dire que c'est très, très, très beau ce que vous avez fait. C'est esthétiquement très réussi, mais ce n'est pas une obligation. Blague à part, bravo à tous les trois. Une manche de plus. Clarisse, Damien, juste, je vais vous faire découvrir les thèmes du 4 à la suite en espérant que ça vous inspire. On va jouer avec, le premier, il est sympa, les sigles de trois lettres. C'est pour vous, ça. Peut-être un peu moins pour Jules. Le lac Léman et ses environs. On est sur de la géographie suisse, là. Le lac Léman et ses environs. Les personnalités nées au 21e siècle. Ok. Donc, jeunes. Ok. A priori, je ne suis pas dans ce questionnaire. Et le thème mystère. Prenez le temps, Clarisse. On n'est pas pressé, surtout si vous hésitez. Est-ce que vous hésitez ? Non. Vous avez choisi ? Oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je vais prendre le lac Léman et ses environs. Allez, on part sur la géographie. Parmi les points forts de Clarisse, qu'est-ce que je vois sur ma petite fiche ? Je vois géographie. Vous aimez bien ? Oui. Bon, alors ça, c'est bien. D'où l'intérêt de se qualifier la première. Parce que Damien aurait pu être tenté ou Jules. Je disais, Clarisse, tout à l'heure que dans votre famille, tout le monde connaît la question pour un champion. Oui. On regarde ? C'est ça, oui. Oui. Depuis très longtemps. Et puis moi, depuis que je suis toute petite, oui. Donc, du coup, quand vous avez appris qu'il y avait des sélections dans votre école pour venir jouer, vous vous êtes dit, on y va ? Oui, c'était sur l'occasion, oui. Donc là, je pense que votre famille est super contente de vous voir là. Oui. Bravo pour la première manche. Clarisse, on va jouer donc avec ce thème de géographie. Le lac Léman et ses environs. Êtes-vous prête ? Oui, je suis prête. Bien concentré, on tente, on tente, on tente et on vise un petit 3, un petit 4, ce serait sympa. Attention. Top. Quelle ville Suisse donne parfois son nom à la partie sud-ouest du lac Léman ? Genève. Quelle fleuve née d'un glacier Suisse traverse le lac Léman d'Est en Ouest sur 72 kilomètres ? Fleuve. Le Rhone. Au bord du lac Léman, quelle célèbre station thermale française abrite la source Cacha ? Station thermale française. En Suisse, quel château évoqué par Lord Byron dans un poème est établi sur un îlot rocheux des rives du lac Léman ? Château. De Sion. Ok. Clarisse, vous avez fait une très belle première manche, hyper vite qualifiée, voilà. C'est le 4 à la suite, parfait Clarisse. Je vous pose 4 questions, 4 bonnes réponses, je dis bravo. On y revient du coup, vraiment bravo. Wow. 4 questions, 4 bonnes réponses. La ville suisse qui donne parfois son nom à la partie sud-ouest du lac Léman. Genève, un point. Le fleuve, qui est né d'un glacier Suisse d'ailleurs, qui traverse le lac Léman d'Est en Ouest sur 72 kilomètres, c'est le Rhone 2. Au bord du lac Léman, quelle célèbre station thermale française abrite la source Cacha ? Evian, Evian-les-Bains. Trois. Et vous me trouvez la question du 4 à la suite. En Suisse, quel château évoqué par Lord Byron ? Dans un poème, elle est établie sur un îlot rocheux des rives du lac Léman, c'est le château de Chillon. C-H-I-2-L-O-N. Clarisse, je vais essayer de vous coller, je vais essayer de vous coller. Non, pour le plaisir, on essaye de faire un 5 à la suite, un 6 à la suite, un 7 à la suite, pourquoi pas un 8 à la suite. Quel département français, désigné par le numéro 74, borde la rive sud du lac Léman ? La Haute-Savoie. Oui, ça fait 5. Sur la riviera vaudoise, quelle station climatique organise l'été un festival international de jazz ? Montreux. Oui, 6. Quelle ville française, capitale historique du Chablais, est proche du château de Ripaille ? Ville française, capitale historique du Chablais. Tonon. Oui, 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 même quand elle ne sait pas, Clarisse, elle sait, ça fait 7, je tente le 8 à la suite. 7 à la suite, déjà c'est énorme. Quelle ville suisse, connue pour ses faillances peintes, se trouve à la limite du Grand Lac et du Petit Lac ? Non, je ne sais pas. Ça commence par un N. Nyon. Nyon. Avec une petite aide, on peut l'applaudir. Clarisse, bravo, allez-y. Alors là, super. Le 4 à la suite, ne garantit pas la place au face-à-face. J'ai déjà eu des jeux décisifs à 3, mais c'est très, très rare. Clarisse, on vient de mettre un pied quand même au face-à-face pour tenter de devenir celle qui va représenter son école. Notre finale de grandes écoles de vendredi. Damien, pendant ce temps, réfléchissait et se demandait, est-ce que je jouais avec les sigues 3 lettres, à une oufaux 3 lettres max ? Les personnalités nées au XXIe siècle, ou le thème mystère ? Alors, avec beaucoup d'hésitation, je vais dire les sigles de 3 lettres. Venez, Damien. Hésitation avec les personnalités, peut-être ? Exactement, oui. D'accord. On verra le choix de Jules. Peut-être que Damien pourra quand même jouer avec les personnalités, si Jules le choisit, à moins qu'il y ait du mystère. Je parlais du rapport de la famille de Clarisse, la question pour un champion. J'évoquais, Damien, des souvenirs d'enfance, c'est avec votre maman que vous regardiez. Oui, exactement. Elle jouait beaucoup. Oui, quand j'habitais à Zurich, c'était une des seules chaînes qu'on captait. Du coup, je me rappelle regarder la question pour un champion à la maison. Et du coup, vous étiez impressionné, je crois, par les candidats. Oui, le niveau des questions était énorme, donc c'est super difficile. Vous savez que moi, je ne m'habitue pas, je suis toujours impressionné au quotidien. Et là, ce soir, vous m'impressionnez. Damien, les sigles de trois lettres. Prêt ? Oui, prêt. Bonne chance. Top, quel sigle anglais ? Emploie-t-on pour parler du support de stockage appelé-clé que l'on accorde au port approprié d'un ordinateur ? USB. Quel sigle désigne l'organisme dont le siège est installé à Lausanne depuis 1915 et qui assure l'organisation des Jeux olympiques ? Le CIO ? En secourisme, que signifie le sigle PLS qui désigne un geste à pratiquer sur une personne inconsciente couchée sur le dos et qui respire normalement ? Position latérale de sécurité ? Quelle signifie le sigle GPL qui désigne un carburant pour automobile ? GPL. Je passe. Par quel sigle de trois lettres désigne-t-on couramment l'acide désoxyribonucléique qui est le support de l'information génétique ? L'ADN. En économique, que signifie le sigle de trois lettres PIB ? Produit intérieur brut. Par quel sigle anglais pour le plaisir de trois lettres ? Parce que je pense que vous l'avez. Sigle anglais de trois lettres désigne-t-on couramment les arts martiaux mixtes ? MMA. MMA, il l'avait. Donc ça faisait de nouveau trois puisque Damien a déjà trois points, ce qui m'a bien l'impression sur Jules parce qu'il y a des jolis scores. Et je tente le 4 à la suite si on avait été plus rapide encore, que vous avez peut-être. Que signifie le sigle UHT ? Employé pour parler d'un lait porté à 140-150 degrés pendant un temps court, puis refroidi immédiatement sous vide. UHT, c'est ? Quelque chose à haute température ? Oui, oui. Ultra haute température. Moi je dis bravo. Restez Damien, je vous garde. Quatre points pour Clarisse. Qui du coup est qualifié ? Voilà, vous avez bien fait de faire un 4 à la suite. Damien, très bon score. Jules ? La grosse pression. Oui, oui, mais ça va le faire, ça va le faire. Ultra haute température. MMA, en fait c'est Mixed Martial Arts. Voilà, c'est bon, on y va quoi, MMA. C'est drôle parce que le MMA a longtemps été interdit compétition, retransmission télévisée en France. Et puis depuis quelques années, voilà, il n'y a aucun souci. PIB, produit intérieur brut. ADN, acide désoxyribonucléique. Je suis assez fier de mon acide désoxyribonucléique. La position latérale de sécurité, la PLS. CIO, donc ça c'est pour les Jeux Olympiques. USB, pour les clés avec de la mémoire qu'on raccorde à l'ordinateur. Le GPL, donc un carburant pour automobile, que signifie GPL ? Jules ? Gaz, j'imagine. Oui, gaz, vous l'avez. Clarisse peut-être ? Je ne sais pas. Gaz de pétrole, le P, est liquéfié. Gaz de pétrole liquéfié, bravo Damien. Merci. Vous êtes super fort, allez-y. Hier sont les élèves de l'école de l'air et de l'espace qui nous ont impressionnés. Ce soir, ceux d'HEC Lausanne. Je me régale. Jules, on va se régaler, nous. J'espère ? Oui, j'espère aussi. Soit avec les personnalités nées au XXIe siècle, soit avec le thème mystère. Je suis joueur, je vais prendre le thème mystère, Samuel. Jules. Je dirais que ce thème, pour un étudiant d'HEC Lausanne, c'est pas mal du tout. Parce que c'est échange et commerce dans l'histoire. C'est pas mal. On est quand même sur vos centres d'intérêt. Le problème, c'est que Damien et Clarisse ont fait de très bons scores. Le problème, pas pour vous deux, mais pour Jules. Donc, il nous faut au moins trois points. Prêt, Jules ? Essayez. On y va ? Échange et commerce dans l'histoire. Top ! Quelle crypto-monnaie créée en 2009 permet à une communauté d'utilisateurs d'échanger des biens et des services sur Internet ? Le crypto-monnaie. Le bitcoin. Quelle année de la première moitié du XXe siècle a été marquée par le jeudi noir, krach boursier qui a provoqué une grave crise économique aux Etats-Unis ? Année. 1929. Quelle ancienne voie reliant l'Asie à l'Europe, abandonnée à la fin du XIIIe siècle, a permis de la soie ? En 1992, quel accord de libre-échange est signé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique ? 92, accord de libre-échange. Je passe. Quel système économique primitif, consistant en l'échange direct d'un bien contre un autre, prévalait avant l'invention de la monnaie ? Le troc. Quelle organisation internationale mise en place en 1995 en remplacement du GATT ? Dans la marine ancienne, quel nom portait le grand, pour le plaisir, le grand bâtiment, le grand bateau de charge employé par les Espagnols pour le commerce avec le Nouveau Monde ? Comment on a appelé les gros navires espagnols pour le commerce ? Les caravels. Galions. Trois points pour Jules, c'est super. Ça ne fait pas les affaires de Damien, mais c'est super. Vous êtes un peu trop forts tous les quatre. Je dis bravo parce qu'on a quand même trois excellents scores. OMC, Organisation Mondiale du Commerce. Le troc avant la monnaie. Le troc, système primitif d'échange. La route de la soie, je dis bravo. Ça, c'est le troisième point. La Chine a tenté de lancer il y a quelque temps les nouvelles routes de la soie. Avec un succès qui n'est pas... Un reportage sur Arte très intéressant. Là-dessus ? C'est vachement intéressant, c'est un sujet. 1929, c'est le krach, bien sûr, l'année du krach aux Etats-Unis. Le fameux jodinois. Et le bitcoin. Bon, il y a d'autres crypto-monnaies, mais c'est la plus connue. Question à un point. Premier point. Vous avez bien fait. L'accord de libre-échange. Je l'ai sur le bout de la langue. Moi, je ne l'avais pas. Je ne l'avais plus. 92, signé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Accord de l'ALENA. AlENA. Je serais parti sur autre chose. AlENA pour accord de libre-échange nord-amérique, en fait. Bravo, Jules. Merci, c'est gentil. On joue à autre chose. Allez-y. Allez-y. Ils sont forts. Ils sont très forts. 3 points souvent, Jules Damien, c'est un score qui permet d'aller au face-à-face ici. Mais quand vous êtes trop fort, les scores retombent à zéro. Voilà. Et on recommence tout. Ou plutôt, on joue au jeu décisif. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie pour jouer avec Clarisse. Prêt ? Que suis-je ? Médecin spécialisé. Jules. Un scalpel ? Non. Je suis un docteur en médecine exerçant mon travail dans un bloc opératoire assisté d'un anesthésiste. Médecin dont le travail consiste à opérer des patients. Le chirurgien ? En se servant, par exemple, d'un scalpel, le chirurgien. Alors, ce qui est un peu coquin, c'est que parfois, l'indice, est-ce que nous cherchons ? Et parfois, c'est un indice super. Voilà. Et là, on cherchait le médecin Damien. Un point. Image. Qui suis-je ? Homme politique. Avocat. Philosophe. Né en 1869. J'exerce, Jules. Gandhi. C'est exactement Gandhi. C'est sa silhouette, je dis oui. Un partout. La troisième question qui va peut-être vous départager. Image. Que suis-je ? Mammifère herbivore de la famille des macropodidés. Pouvant être roux, géant, gris. Je me déplace par bon marsupial d'Australie. Jules. Un kangourou. Alors, je n'en vois pas sur l'image, mais c'était le kangourou que nous cherchions. Vendons la place. Ah, elle va. Damien aura plus qualifié. Là, c'est Jules. C'était très, très serré. Bravo, Damien, pour ce parcours. Merci. C'était super. Jules, on y est. Face à la façon de la fin. Difficilement. Difficilement. Vous faites de super scores, tous. Qui va représenter HEC Lausanne lors de notre grande finale de notre semaine Grandes Écoles, vendredi ? Eh bien, on le découvre dans un instant. Juste après, le petit coup d'oeil de cadeau pour Damien, parce que Damien, on a un cadeau. Le voici. Mesbagages.com, site internet de bagagerie, vous offre cet ensemble de valises Madison tendance pour voyager en toute élégance. Le saviez-vous ? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces trois ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. 5 000 euros comme ça à gagner tranquillement à la maison, ça va, non ? On vous gâte. 5 000 euros, la question pour les gagnés, quel objet permet à Mary Poppins de voler ? Est-ce qu'il s'agit, 1, d'un parapluie, 2, d'un ULM, 3243, ça c'est le téléphone. Vous appelez, c'est super simple, par SMS. 1, un parapluie, 2, un ULM que vous envoyez au 7, 10, 20. 5 000 euros à gagner, on tire parmi les bonnes réponses. Il n'y aura pas de hasard, c'est un match dans un instant entre Jules et Clarisse pour gagner le ticket pour la finale de vendredi. A tout de suite. Allez, le face-à-face entre nos étudiants d'HEC Lausanne, Clarisse et Jules. Ce soir, HEC Lausanne, hier, c'était l'école de l'air et de l'espace. Demain, ce sera l'école vétérinaire d'Alfort et jeudi, centrale Supélec. Et vendredi, la finale. Avec l'un de vous deux pour porter les couleurs de votre école. Je dis bravo à tous les deux. Clarisse, vous aurez la main dans un instant sur une question de culture générale. La main, on la garde, on la laisse, c'est la stratégie, vous voyez. On regarde le cadeau qui ira au second ou à la seconde et on démarre. Pearl.fr vous offre cet ensemble multimédia comprenant une mini chaîne, des écouteurs, un lecteur audio et un ensemble karaoké avec enceintes et micros. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. On y va. Clarisse, est-ce que vous gardez la main sur cette question de culture générale ? Oui. C'est gardé. Jules, Clarisse, bon match. Si. On cherche, pour commencer, un objet, utilisé notamment dans l'art divinatoire appelé clé romancier. Je suis évoqué dans le titre d'un poème de Stéphane Mallarmé. Autrefois en os, en ivoire, en bois de cerf, c'est-à-dire dans une matière dure, résistant au choc. Je suis attesté depuis les temps préhistoriques. Petit objet cubique, utilisé dans de nombreux jeux de hasard comme le craps, le 421. Le dé. Le dé, exactement, des jeux de... Le dé, j'allais parler du yams. Et on trouve des exemplaires au temps de la préhistoire. Le dé. Le poème de Mallarmé, un coup de dé, jamais n'abolira le hasard, puisqu'on évoquait le titre d'un poème de Mallarmé. Clarisse, deux. Jules a la main pour la première fois. Géographie. Je garde la main. Très bien. Je ne se souviens plus que Clarisse aime bien la géographie. Top état, dont l'actuel gouverneur général est Marie-Simon, main partie nord, extrêmement morcelée, a bruit de nombreux détroits. Irlande. C'est pas l'Irlande. Top et golf, ainsi que les montagnes inuitiennes, bordées à l'est, à l'ouest et au nord par les océans Atlantique, Pacifique, Arctique. Je suis divisé en dix provinces, dont l'Alberta et trois territoires, dont le Yukon. Deuxième. L'Alaska. La main passe. Top. Pays le plus vaste du monde. La Russie. Non. Top. Dont les villes principales sont Ottawa. Le Canada. Oui, Toronto, Montréal, je suis le Canada. D'où les montagnes inuitiennes, peut-être inuitiennes, inuites. Voilà. On parlait de l'Alberta, le Canada, deux partout. Clarisse, retrouve la main pour la gastronomie. Je prends la main. Oui. Quel est ce ? Top. Fromage étranger, de lait de vache, dont la fabrication est attestée en 1115, mon nom apparaît en 1680, dans le dictionnaire de Richelieu. Fromage à pâte pressée, à croûte lavée, protégée par une AOC et une AOP. Je me présente sous la forme d'une meule de 25 à 40 kilos, affinée au moins cinq mois en cave. Je suis originaire du canton de Fribourg, en Suisse. Fromage parfois confondu. Le vachera. La main passe. Top. Avec l'emmental. Le comté. Le gruyère. Et le beaufort, je suis le gruyère. Il ne fallait pas aller vers le mental, il ne fallait pas aller vers le comté, il ne fallait pas aller vers le beaufort. Je suis, ou non, en Suisse, je suis le gruyère. Un point de plus, Clarisse. Jules. Animaux. Je prends la main, Samuel. Oui. Quel est Jules ? Top. Cet animal, dans l'espèce la plus courante, l'aurélie est fréquente dans la Manche. Je compte plus d'une centaine d'espèces présentes dans toutes les mers du globe. Me reproduisant de manière soudaine, je suis redouté pour mes filaments urtiquants dans la piqûre arment mortelle. La méduse. Méduse. Filament. Piqûre. Océan. Animal en forme d'ombrel, disait la fin de la question. Mon nom prévient de quoi ? Provient d'une des gorgones de la mythologie. Méduse. Trois points, Clarisse. Art. Indice. Clarisse. Je laisse la main. Jules. Quel est. Top. Cet artisan. Ayant donné l'un de mes noms à un bronze de Constantin Meunier, créé en 1889, je travaille dans un atelier au règne, une chaleur intense. Devant être précis, rapide, car le matériau que j'utilise refroidit vite. Le forgeron. C'est pas le forgeron. Top. Je me sers traditionnellement d'une longe canne creuse en acier pour insuffler de l'air dans de la pâte en verre. La soufflerie. M'en passe. Top. Deux. Le souffleur de verre. Exactement. C'est le souffleur de verre. La racine était la bonne, mais on cherchait l'artisan, donc le souffleur. Souffleur de verre à la canne. Artisan verrier, créant des objets tels que des vases. Je suis. Et maintenant, on comprend la chaleur de l'atelier évoqué par le début de la question. Clarisse, 8. Jules, ça n'est pas joué, mais il faut remonter. Vous avez la main, d'ailleurs. Musique. Je laisse la main. Ok. Quel est ? Top. Ce groupe français, ayant choisi son nom en 93 en référence à un commentaire désagréable d'un journaliste de Melody Maker, j'ai sorti depuis quatre albums et rencontré un succès international. Ayant annoncé ma séparation dans le clip épilogue. Daft Punk. Joli. Quel est le grand groupe qui a annoncé sa séparation en 2021 ? Dans un clip, d'ailleurs, au moment où je crois qu'on voit une explosion. C'est Daft Punk, formé de Thomas Bangalter et Guy Manuel de Hohem Christo, duo toujours casqués, jouant de la musique électronique, on voit les tubes Get Lucky One More Time. Je suis les Daft Punk. J'ai demandé à Jules de remonter, il marque trois points. Clarisse a toujours l'avantage. Culture générale. Je vais prendre la main. Top. Sentiment. Auquel Cicéron consacra un traité, je suis selon un sociologue français plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour. Étant d'après un proverbe entretenu par les petits cadeaux, je suis fondé sur la sympathie, l'affection réciproque et souvent sur les affinités et des goûts communs. Sentiment plus profond et durable que la camaraderie. Maraderie. L'amitié. Oui. Je peux exister entre deux personnes depuis l'enfance. Bien vu. Alors c'est drôle parce que Cicéron, l'évoqué dans un traité, et surtout un sociologue en donnait cette définition de l'amitié, plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour. C'est intéressant. Dix. Cinq. Jules. Littérature. Je laisse la main. Clarisse. On cherche. Top. Un classique de la littérature. Écrit en 1719, je suis inspiré de l'histoire réelle de l'Écossais Alexander Selkirk, roman d'aventure, dont le personnage principal... Robinson Creuset. Pourquoi ? Selkirk. Clarisse savait que Robinson Creuset était inspiré d'une histoire réelle et d'un Écossais qui s'appelle Alexander Selkirk. Jules, Clarisse fait une super partie. Oh là... Première qualifiée. Je m'incline. Le 4 à la suite. La victoire au final. Jules, bon là c'est vrai que Clarisse fait un sans foot. Joli parcours, Jules. Merci. Félicitations. Bonne chance pour la suite de vos études. Merci. À HEC Lausanne. On a joué avec HEC Lausanne ce soir. Et c'est Clarisse qui va porter les couleurs de son école lors de notre finale de vendredi. Bravo Clarisse. On se retrouve demain avec les élèves de l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Jeudi, ce sera avec Centrale Supélec. Toute la semaine spéciale. Grandes écoles. Et on se régale. Bonne soirée. À demain.